... Au sommaire du 20h, quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, les chefs d'État du continent appellent à une synergie d'action pour lutter contre le phénomène du terrorisme. Le chef de l'État de risque, Cédébi Idnoï, a été représenté par le premier ministre Payini, Padaké Albert. L'honorable Abdul Karim Mekassoa, président du Parlement centrafricain au Palais de la démocratie, ce 14 novembre avec son homologue tchadien Aroun Kabaddi, ils ont évoqué la question de la relation interparlementaire. Et puis, le débordement des eaux de Bar-Lignan menace la localité de Gawi pour leur aucun danger. Qu'on s'a fait par le ministre de l'aménagement du territoire, Paul Bayne-Douman. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir, messieurs et dames. Vous êtes sur Télé-Tchad. Bienvenue au journal. Tout d'abord, voyons en image le départ du président de la République ce matin à destination d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État participera demain, mercredi 15 novembre, aux travaux du Forum mondial sur la santé. Au départ du président de la République pour Abu Dhabi, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international à Saint-Diamouz de N'Djaména. Il s'agit du ministre des infrastructures et du désenclavement, Adou Mounouzmi, représentant le premier ministre Payemi Padaké Albert, de quelques membres du gouvernement et du cabinet du président de la République ainsi que le maire adjoint de la ville de N'Djaména. Merci d'avoir regardé cette vidéo !